Heureusement que les nuits ça évolue, que ça reste pas relou trop longtemps. Tu dis ça parce que t'as oublié, c'est dans la nature humaine d'oublier, sinon on referait jamais d'enfant. Regarde nous par exemple, les femmes, nous ces êtres supérieurs, nous oublions, n'est-ce pas, la douleur de l'accouchement, sinon on referait jamais d'enfant. Non mais ça c'est peut-être parce que comme je l'ai déjà dit, l'accouchement ne fait pas si mal que ça. Et comme je l'ai déjà dit, tu as oublié le coup de pied dans les couilles que je t'avais déjà mis. Non, je ne l'ai pas oublié. Coup de coup de sauté ! Non ! Voilà, c'est ça qui est le plus relou avec les nuits d'enfant, c'est quand elle ne veut pas s'endormir. Et qu'il faut lui lire plein d'histoires. Ah ouais, d'ailleurs j'ai remarqué des histoires que j'aime mieux lire que d'autres. Ah moi aussi ! Les courtes moi. Mais non, celles qui ont des jolis textes et puis des beaux messages. Ah non, pas les trucs là du genre je t'aimerais toujours et tout ça. Ah non, mais ces livres-là, je vais les cacher, je te jure, il a envie de chialer. De toute façon, la nuit, tu n'es pas emmerdée. Tu ne te lèves jamais quand elle pleure. Mais c'est une blague. Tu signales que tu t'endors deux heures avant moi. Donc moi, j'y vais deux ou trois fois pendant que tu repilles. Ah ! Denis Brognard. Pfff, tu l'emmites trop mal. Oh là là, tu te souviens quand elle avait mal aux dents ? Il n'arrivait pas à s'endormir, je ne savais plus quoi faire pour la calmer. Il y avait notre super ami, le Dolibra ! Ton super ami, non, il ne faut pas en donner trop souvent, ce n'est pas bien. Je sais, mais c'est la fraise, elle aime bien. Non, des câlins et du soutien. Des câlins et des soutiens, on est chez 30 millions d'amis. Est-ce que tu te souviens que tu es partie en soirée le jour de ces vaccins ? Mais en même temps, on ne pouvait pas prévoir. C'était ma première soirée avec mes copines. Oui, c'est ça. Tu sais qu'après coup, je me pose la question. Tu savais très bien ce qu'allait se passer et j'ai été victime d'une terrible machination. Non, mais n'importe quoi. Je me souviens, ce jour-là, j'ai tout essayé. Les bras, le bain, la berceuse, la balade. J'étais à deux doigts de te donner ma démission. J'attends toujours. Je suis creuée. Une fois qu'elle dort, je vais me coucher. Sa gastro de la semaine dernière, ça m'a épuisée. C'est clair. Changer les draps en pleine nuit, ce n'est vraiment pas cool. Oh non, et puis les soudeurs. C'est tellement tenace. Tu sais que quand je me suis rendormi, je ne t'ai pas dit, mais j'ai rêvé que je bossais dans une maison de retraite. J'ai un collègue d'ailleurs qui m'a donné une technique pour gérer les gastros la nuit. Collègue. En fait, tu achètes genre quatre draps et quatre à l'aise. Et en fait, tu mets une à l'aise, un drap, une à l'aise, un drap, une à l'aise, un drap. Et quand le gamin est malade, il vomit, il chie. Et du coup, il y en a un qui va le changer et l'autre, il retire le drap et la l'aise et dessous, c'est fait. Et comme ça, tu peux gérer la nuit comme ça. Tu n'as pas à aller chercher la gueule d'en vrac, aller chercher tes draps et tout ça. Je n'ai rien compris. Non, puis des cauchemars. Tu te souviens quand tu es là avec, il y avait un loup qui cassait la fenêtre pour rentrer dans sa chambre ? Horrible. Pourquoi on leur raconte l'histoire avec des méchants loups, sérieux ? Franchement, je ne sais pas. Les loups, c'est gentil. Il faudrait changer et mettre des messieurs avec des bonbons. Oui, des messieurs avec des bonbons et des gros manteaux. Genre ton père. Vous ? Heureusement, pour l'endormir, il y a les comptines. Et les lampes de chevet. Et la fabrique à histoire. Et les berceuses. Et tes loups monologues. Et ton parfum de grand-mère. Va te faire foutre. Je t'emmerde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On a également une chaîne de YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Et si vous y allez, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche qui vous permet d'être averti quand une nouvelle vidéo sort. On a aussi un compte Instagram qu'on alimente avec notre petite vie tous les trois avec notre fille. Notre fille qui est notre source d'inspiration pour toutes ces vidéos merveilleuses. Alors surtout, n'hésitez pas, ça nous aide. Et puis on vous dit à bientôt. À bientôt.